...domaine militaire, alors que les autres puissances préfèrent se reposer sous le parapluie de l'OTAN et celui des Etats-Unis. L'Europe doit-elle renoncer aux impératifs de sa propre défense ? C'est une inconséquence de plus en plus dans le débat européen. Troisième et dernière question. On semble brusquement découvrir que le continent européen est en pleine décroissance démographique et que son poids politique et économique en sera de plus en plus gravement affecté. La belle découverte. J'ai déjà rappelé ici même les prédictions de l'historien Pierre Chenu, qui, dès les années 70, nous avait avertis et dénoncé ce qu'il appelait la peste blanche. Et c'est en vain qu'il mettait les politiques devant leurs responsabilités. L'Europe vieillit. Elle vieillit de plus en plus. D'ailleurs, elle ne trouve plus que dans l'immigration les ressources propres à compenser un déficit vertigineux de jeunesse. L'Europe aligne des millions d'euros pour organiser sa défense économique et financière. Que fait-elle pour contenir son déclin démographique qui conditionne pourtant son avenir tout court ? L'Europe est en face d'échéances cruciales qui posent des mesures certes immédiates, mais ça n'échappera pas à des questions encore plus fondamentales qu'elles tardent à se poser et qui nous rattraperont au plus vite. Gérard Leclerc, des questions fondamentales que vous posez, François Asseline, on va essayer peut-être d'y répondre quelque peu. Il y a beaucoup évidemment de pistes. D'abord peut-être sur la question militaire en fait. La Grèce est un pays assez militarisé, d'abord pour faire pièce à la Turquie, qui est beaucoup plus peuplée qu'elle, et alors que d'autres pays s'alignent sur le temps. Écoutez, moi ce que je voudrais dire, c'est quand même un point très important, c'est que nous parlons d'un pays souverain. La Grèce est indépendante depuis 1823, de la même façon que la France. Il y a le pacte du 16 décembre 1966 des Nations Unies sur les droits civils et politiques des peuples du monde, qui prévoit le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc en réalité, les questions de Gérard Leclerc, je les trouve pas du tout stupides, je les trouve au contraire tout à fait pertinentes, puisqu'il pose des questions très très importantes et bien vues. Mais les questions qu'il pose en définitive touchent fondamentalement à une question de démocratie. Parce que la construction européenne, c'est une main de fer dans un gant de velours bleu aux étoiles d'or. La construction européenne, vous savez, Mitterrand avait dit que la Vème République était le coup d'État permanent. Non, c'est la construction européenne qui est devenue un coup d'État permanent. Le référendum de 2005 en France, violé. Le référendum de 2005 aux Pays-Bas, violé. Le traité de Lisbonne de 2008, imposé aux Français. Le gouvernement économique de l'euro qui vient d'être installé ce dimanche, viole également les traités. Maintenant, M. Sarkozy et Mme Merkel viennent de dire qu'il fallait renforcer les procédures de surveillance des déficits. M. Mario Monti exige une harmonisation fiscale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les peuples sont totalement dépossédés désormais de leurs politiques et qu'ils sont tous en train de passer comme des veaux allant à l'abattoir à des politiques qui sont décidées en réalité pour satisfaire qui ? Pour satisfaire les banques dont je parlais tout à l'heure et les marchés financiers. Tout ceci n'est pas raisonnable. Tout ceci n'est pas raisonnable. Et si vous me permettez, peut-être, je crois qu'il va falloir conclure, non ? Non, non, une réflexion à ce sujet. Puisque, évidemment, l'avenir qu'on essaie de prédire quelque peu, François Solino, puisque vous nous dites que ça va durer comme ça encore quelques années, mais est-ce que si le système est tenu par les mêmes personnes qui font de l'argent avec ce système-là, pourquoi pourrait-on imaginer l'euro qui n'est pas viable ? Je vais vous dire un petit secret, je ne vais pas révéler son nom. Nous venons d'avoir une adhésion à notre parti, à l'Union Populaire Républicaine. Vous trouverez d'ailleurs, les auditeurs intéressés, nous trouverons sur Internet, en tapant Union Populaire Républicaine, nous sommes en tête sur Google, avec u-p-r.fr. Nous avons eu une adhésion, voici quelques jours, pour un montant d'ailleurs considérable, d'un haut fonctionnaire français de la Banque Centrale Européenne. Ça vous prouve quand même bien que ce que nous disons est partagé intérieurement, par un certain nombre de personnes. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes face à un système... On est dans une logique d'emballement, comment l'emballement va-t-il cesser ? Et moi, ce que je crains, vous savez, ce que je crains, c'est que si on ne fait pas preuve de raison, si on ne comprend pas que des personnes comme nous sommes des gens raisonnables, en disant attention, ça ne va plus... On va subir le sort de la Grèce ? Non, on va subir. Je ne sais pas ce qu'on va subir, mais je crains de plus en plus qu'on aille dans un scénario des années 30, avec des explosions salariales et la prise de pouvoir par des partis extrémistes, qui risquent vraiment de mettre l'Europe à feu et à sang. C'est grave ce qui se passe, hein. C'est très très grave. Vous me permettrez quand même de citer deux, trois citations. La première, c'était Bismarck. Wer von Europa spricht? Hat un recht. Qui parle d'Europe? A tort. Qui parle d'Europe? A tort. Ça veut dire que quand on parle de l'Europe, ça ne veut rien dire, parce que nous avons chacun nos intérêts. Et d'ailleurs, la France, et ça j'ai à cœur de le dire dans une radio comme la vôtre, a des liens avec le monde francophone. Et vous le savez très bien ici à Radio Notre-Dame, beaucoup plus important qu'avec, par exemple, les pays baltes. François Asselineau, encore une citation, parce qu'on doit conclure il y a 30 secondes. Dao bu tong bu siang wei bong. C'est Confucius, et ça veut dire, n'élaborez pas de stratégie commune si vos voix divergent. C'est dans les entretiens, chapitre 15, verset 40. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. François Asselineau, président de fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501